bonjour à tous les sportifs confinés nouvelle séance aujourd'hui j'espère que vous allez bien que vous n'avez pas trop de courbatures continuez votre régularité continuez vos retours ça me fait vraiment plaisir si ça vous plaît n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à la partager aussi donc aujourd'hui on va faire du stretching je pense que je vais encore devoir couper la séance en deux on va faire une demi heure debout et puis on fera le stretching assis après prenez un élastique si vous avez sinon un foulard ça fera l'affaire tout le monde a un foulard chez soi ce sera parfait on s'installe sur votre tapis les pieds de la largeur de vos épaules et c'est parti juste la respiration pour l'instant on déverrouille un petit peu ses genoux toujours jamais les jambes complètement tendues les bras bien relâchés le long du corps vous allez inspirer par le nez en cherchant à ouvrir ici les côtes de chaque côté et tu souffles par la bouche tu viens resserrer tes côtes si ça peut t'aider n'hésite pas à mettre tes mains pour sentir l'amplitude que prend ta cage thoracique alors on va en inspire je repousse tes mains de chaque côté et tu souffles je resserre tes mains sans exercer de pression juste l'air qui rentre et qui sort de tes poumons relâche bien ta mâchoire tu peux fermer les yeux si tu sens que ça peut t'aider à te mettre dans de bonnes conditions pour la détente et tu inspires tu montes les bras tu souffles tu descends tu pousses vers le bas sans remonter tes épaules encore tu respires et tu souffles et tu souffles cherche pas forcément à me suivre en stretching tu travailles au rythme de ta respiration tu travailles à ton propre rythme 10 fierté ajustements à droite j'appuie sur le chemin 2pos à droite à droite à droite à droite je conviens le droit le droit et je retouche la tête sur la droite massage descendre bien tes épaules Tu cherches à allonger l'espace entre ton oreille et ton épaule. Et tu inspires. Et à gauche. Tu souffles toujours sous l'étirement. Là, tu inspires, tu te redresses. Tu souffles, tu restes. Et encore. Encore une fois de chaque côté. Prends ton temps. Si tu sens que ça te fait du bien, que tu as envie de rester plus longtemps sur cette posture-là, tu le fais. Et on reste. Et tu engoules ta tête devant et de droite à gauche. On ne regarde pas le plafond. Tu vas juste vers le sol et de chaque côté. Sens le bien que ça te fait au niveau de ta nuque. Tu soulages tes cervicales. Tu les assouplis. Surtout si tu fais cette séance le matin. On est toujours un peu plus raide, un peu plus tendu le matin. Allez, encore une fois de chaque côté. Tu souffles quand tu descends. Tu insipides sur le côté. Et tu restes à droite. Main droite juste au-dessus de ton oreille. Tu appuies doucement vers le bas. Et tu vas fléchir ton poilier gauche. En cherchant à relever tes doigts. Pression de la main gauche vers le bas. Tu descends ton époir. Tu éloignes ton oreille et ton époir. Relève tes doigts. Encore. Ça tire dans le bras. Ça tire dans la main. Ça tire dans ton cou. Encore une respiration complète. Tu restes. Détends-toi. Tu te restes. Tu inspires. À gauche. La main au-dessus de l'oreille. Tu appuies doucement vers le bas. Fléchis ton poilier droit. Tu tends tes doigts. Tu pousses ta main vers le sol. Tu descends ton épaule. Et tu amènes une cachette. Encore. Inspire profondément. Fais le plein d'oxygène. Et souffle tout aussi profondément. Tu vis complètement débrouillé. Dernière respiration. Un petit dernier pour ta nuque. Tu viens croiser tes doigts derrière la tête. Les coudes super ouverts. Tu inspires. Tu tires les coudes vers l'arrière. Tu regardes le plafond. Et tu souffles. Tu enroules tes coudes près de ton visage. Tu rentres ton enton. Tu appuies sur ta nuque. Et encore. Tu inspires. Tu parles bien vers l'arrière. Enroules ton dos. Regarde vers le plafond. Tire tes coudes derrière. Et tu souffles. Tu creuses ton ventre. Tu enroules le ventre. Tu rentres ton ombri. Et encore. Tu rentres ton ombri. Et tu vis de tes poumons. Allez, on refait encore une fois. Tu vas rester ici. Tu relâches tes bras. Genoux déverrouillés. Et tu souffles. Tu descends. Enroules ton ombri. Vertèbre après vertèbre. Une fois que tu es en bas. Tu tends tes jambes. Tu reprends une inspiration. Et genoux fléchis. Tu souffles. Tu déroules. La tête remonte en dernier. Tu inspires. Tu montes. Regarde au plafond. Et tu pars vers l'arrière. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Et on se redresse. Tu relâches. On le fait encore trois fois. Tu rentres ton menton. Tu souffles. Tu descends. J'ai entendu. Croc. Tu es en bas. Tu inspires. Tu restes. Tu fléchis tes genoux. Et tu souffles. Tu remontes. Tu serres un peu les fessiers pour remonter. Tu inspires. Vers le haut. Et vers l'arrière. N'hésite pas à enrouler ton dos. Poids du corps sur tes talons. Tu te redresses. Tu relâches les bras. Tu rentres ton menton. Et tu souffles. Tu descends à nouveau. Tu inspires. Petit changement une fois que tu es ici. Tu vas mettre tes talons l'un contre l'autre. Tes pointes de pied en vert. Et tu restes. Tes jambes sont tendues. Ça commence à plicoter derrière les jambes. Plain. Reste pour plusieurs respirations. Tu remets tes pieds parallèles. Genoux fléchis. Allez, tu remontes. Prends ton temps. Inspire. Derrière. Le regard au-delà de tes mains s'attire sur tes abdos. Assouplis ton dos. Prends confiance en toi. Allez, on se redresse. Petit dernier. Menton vers le bas. Comme si tes mains te tiraient vers le sol. Vente, vente, vente. Une fois que tu es là. Cette fois-ci, les gros orteils l'un contre l'autre. Et tes talons ouverts. Tu tends tes jambes et tu relâches. Aïe, aïe, aïe. Derrière les jambes. Allez, tu restes. Tu souffles bien. Cherche à remonter ton coccyx. Cherche à venir creuser le bas de ton dos. Allez, tu remets tes pieds parallèles. Genoux fléchis. Et tu souffles sur les roues. Tu relèves la tête. En dernier. Parfait. C'est bien ça. On se sent déjà mieux. Allez vers l'arrière. Super. On ouvre. Épaules basses. Tu viens tirer derrière. Avance ta poitrine. Sais tes omoplates. Et tu souffles. Tu enroules. Et tu rèches. Genoux fléchis. Genoux fléchis. Genoux fléchis. Nombre est rentré. Fessiers contractés. Ton dos est rond. Tu pars sur la droite. Et tu pars sur la gauche. Garde ton dos rond. Sans travail. Sur les obliques. Sur les dorsos. Tu inspires. Et tu souffres. Tu repas. Comme une vague. Tu peux t'aider de la musique. Mais surtout de ta respiration. Un peu plus loin. Regarde. On se redresse sur le côté. Et tu pars. Allez. Je veux un mouvement souple. Je veux un mouvement régulier. Un mouvement qui soulage ton dos. qui vient mettre de l'espace entre tes côtes. Et tu repasses. Le dos est rond. Encore une fois de chaque côté. Et dernière fois. Tu vas rester ici. Tes épaules basses. Tes poignets fléchis. Tes doigts tendus. Tu essaies de tendre tes doigts. Et tu tends tes bras. Et tu pousses fort dans tes mains. Tu imagines deux murs. De chaque côté. Tu les éloignes. L'un de l'autre. Tu souffles. Tu pousses avec tes mains. Tu baisses tes épaules. Tu allonges ton cou. Ici, là, tu te redresses. Tu te grandis. Tu rentres ton bril. Tu pousses. Tu inspires. Tu te grandis. Tu souffles. Tu descends à droite. Tu éloignes toujours tes deux mains l'une de l'autre. Tu pousses. Tu pousses. Tu pousses. Tu pousses. Et tu pousses. Un petit exercice de relâchement. Justement, tes pieds largeurs du bassin. Tu inspires. Tu montes. Et tu souffles. Tu relâches. Remontez bien sur tes jambes. Tu es très fléchie. Tu inspires. Tu remontes. Comme un ressort. Allez. Tu fouettes l'air avec tes bras. Encore deux. Baisse toujours tes épaules. Descends bien. Super. Dernier. Ok. On reste en haut. Baisse tes épaules. Lève tes talons. Petite séquence équilibre. Parce que j'ai vu que tu aimais ça. Tu gardes tes talons décollés. Et tu vas fléchir tes genoux. Comme un squat. Garde tes bras près de tes oreilles. Descends ton bassin. Garde tes talons décollés. Allez. On part. Tu inspires. Tu pousses sur tes jambes. Talons toujours décollés. Tu te grandis. Tu te grandis. Tu te grandis. Talons au sol. Et les bras. Tu enroules. Ok. On va étirer le haut du corps. Et en même temps, étirons des mollets. Alors, tu vas reculer ton pied droit. On est en miroir. Moi, c'est mon pied gauche. Mais toi, c'est ton pied droit qui est derrière. Donc, juste en face de moi. Tu fléchis ta jambe gauche. Ton talon droit dans le sol. Pour avoir bien le travail sur les mollets. On est là. Tu avances bien ton bassin. Talon dans le sol. Et tu vas mettre ton bras droit devant. Tu attrapes ton coude ici. Tu baisses ton épaulé. Tu tires. Tu tires. Ici, c'est bas. Et tu restes. Je vais baisser un tout petit peu la musique. Plusieurs cycles respiratoires. On travaille l'épaule. Et on travaille le mollet. Encore. Tu as bien tes pieds parallèles. Tu as bien ta jambe gauche fléchie. Tu inspires. Tu montes ici. La main sur le coude. Pour que ta main droite descende entre tes omoplates. On l'a déjà fait, ça. En étirement. Après les cours de renforcement musculaire. Tu le connais, celui-là. Tu as toujours ton talon droit dans le sol. Tu as toujours ton genou gauche fléchi. Ça tire dans ton mollet. Tu inspires. Et tu pars à gauche. En soufflant. Tu inspires. Tu te redresses. Tu décolles ton talon droit. Tu fléchis ton genou droit. Un peu comme une fente. Et ici, tu serres tes fesses. Tu avances ton bassin. Je veux que ça tire. Ici. Psoas. Tu vas attraper ton poignet droit avec ta main gauche. Donc, tu descends ton bassin. Tu serres ta fesse. Tu avances. Et là, tu pars. Excellent. Tu étires tout le côté droit. Ici. 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 Et devant. Respiration lente. Régulière. Profonde. Ok. On inspire. On monte. Tu reposes ton talon au sol derrière. Tu tends ta jambe avant. Tu as tes deux jambes en ligne. Garde tes bras près de tes oreilles. Tes épaules basses. Et tu souffles. Tu pars devant. Ton dos est plat. Le plus longtemps possible, tu gardes ton dos plat. Et tu viens relâcher tes bras. Enrouler ton buste. Enrouler ton buste. Enrouler ton buste. Relâcher ta tête. Tu relâches ta tête vers ton genou au jus. Tu sauves. Tu réalises. Tu réalises. Dans cette position-là, tu gardes ta main droite au sol. Et tu lèves ton bras gauche. Tes deux jambes toujours tendues. Cherche ici à bien ouvrir ta cage thoracique. Le regard est au bout de tes doigts là-haut. Si ça c'est trop dur, si le sol est trop bas, bien sûr. Tu mets ta main sur ton genou. Et tu twistes. Allez, encore. Repousse bien ici avec tes doigts dans le sol. Tu peux aussi te mettre peut-être une petite brique sous ta main. Ou des livres. Ou un coussin pour surélever ta main de pâte. Et tu relâches. Et tu ouvres ton bras droit. Bien sûr, tu regardes au plafond. Et deux jambes tendues. Tu remets l'avance. Tu prends un puits sur ta jambe gauche. Et tu vas lever ta jambe droite. Tu relâches bien ton buste. Vers le genou. Tu as tes deux jambes tendues. Ou si le sol est trop bas, tu fléchis ta jambe gauche. Bien. Tu fléchis ta jambe droite, talons-fesses. Et tu lèves ton genou là. Sans le travail ici au niveau de l'ouverture de hanche. Tu tires ton genou vers le plafond. Tu vas remettre tes deux pieds au sol. Largeur du bassin. Tes mains sur les genoux. Et tu allonges ton dos. Allonges ta nuque. Ici, tu tires vers l'avant. Ici, tu tires vers l'arrière. Et en soufflant, genou fléchis. Tu attrapes tes mollets. Et tu enroules au contraire. Donc, on creuse ton ventre. Allez, on le fait encore une fois. Tu tends tes jambes. Mains sur les genoux. Tu tends tes bras. Tu repousses le sol. Grandis ton dos. Et tu fléchis. Attrapes tes mollets. Et tu enroules. Bascule bien ton bassin. Rends ton nombril. Tu relâches. Et tu balances un petit peu. Reste ici. Quelques respirations. Très souples. Très fluides. Et tu souffles du rebond. Et bien, on va refaire tout ça de l'autre côté. C'est ton pied gauche qui recule. Ton pied droit qui est devant. Ta jambe qui est fléchie. Tes pieds sont parallèles. Talon gauche dans le sol. Ça tire déjà dans ton mollet. Pousse dans ton genou. Pars vers l'avant. Bras gauche. Tu attrapes et tu tires. Descends. Deux, trois, quatre respirations à chaque fois. Allez, on inspire. Lâche pas ton coude. Tu pousses vers le bas. Étire mon détricesse. Redresse bien ton buste. Cherche à descendre ta main gauche entre tes oeufs. Pousse toujours ton genou droit vers l'avant. Garde toujours le talon gauche dans le sol. Tu inspires. Tu te grandis. Et tu souffles. Tu descends à droite. Viens mettre de l'espace entre tes côtes. On se relâche. Décolle ton talon gauche. Fléchis tes genoux. Avance ton bassin. Je serre les fesses. Ça tire devant. Attrape ton poignet gauche. Et tu souffles du paradis. Allez, c'est profond cet étirement. On est sur des grands muscles. Ouvre bien tes épaules. Baisse bien tes épaules. Descends bien sur tes jambes. Tu inspires. Tu montes. Bras parallèles près de tes oreilles. Deux jambes tendues. Talons au sol. Et tu souffles. Dos plat. Le plus longtemps possible. Tu recules tes fesses. Les mains de chaque côté. De ton pied droit au sol. Si le sol est trop bas, tu as les mains sur ta jambe. Relâche ta tête. Tes deux pieds parallèles. Tes talons au sol. Et tu souffles. Chaque fois que tu souffles, tu essaies de descendre un petit peu plus. Main gauche au sol. Développe ton bras droit au café. Ouvre tes épaules. Si c'est trop dur, tu as ta main sur la jambe. Attention parce qu'ici, c'est moins stable. Repousse bien la main qui est dans le sol. Elle t'aide. Elle te donne de l'énergie. Et tu relâches. Tu inspires. Et tu ouvres ton bras gauche au plafond. Tu ouvres bien tes deux épaules. Tu solides sur tes deux jambes. Et tu relâches. Les deux mains au sol. Fléchis ta jambe droite. Et tu lèves ta jambe gauche au plafond. Descends bien ton buste vers ton genou. Tends bien ta jambe. Tends bien ta poing de pied gauche. Pour aller vers le plafond. Relâche ta tête. Fléchis ton genou gauche. Tu ramènes le talon vers la fesse. Tu lèves ton genou. Tu serres la fesse. Ouverture de hanche. Libère les tensions dans ton bassin. Tu reviens. Pied largeur du bassin. Le même enchaînement tout à l'heure. Les mains sur les genoux. Allez, tu souffles. Tu allonges ta colonne. Baisse tes épaules. C'est statique. Mais c'est actif comme position. Les muscles qui se contractent pour mieux étirer les autres muscles. Et tu relâches. Genoux fléchis. Attrape tes mollets. Tu souffles. Tu recroques vite. Toi. Tire sur tes bras. Allez, encore une fois. J'ai entendu. On allonge. Repousse le sommet du crâne vers l'avant. Recule ton coccyx. Allonge ta colonne vertébrale. Fléchis. Attrape. Enroule. Bras relâché. Tu balances. À droite. À gauche. Tu gardes ça pendant quelques secondes. Relâche les tensions dans tes bras. Relâche les tensions dans ton dos. Encore un petit peu. Allez, petite séquence équilibre. C'est obligatoire ça. Tu pars en appui sur ta jambe gauche. Tu lèves ta jambe droite. En étoile. Tu fixes un point au sol. Tu rentres ton ombri. Tu fléchis ta long-feste. Tu relâches tes branches. Et tu montes. Et encore. Allez, on le fait encore une fois ensemble. Écarte bien tes orteils dans le sol. Essaie d'avoir tes orteils relâchés. Pas de pression dans ton pied. Tu te redresses. Ici, tu viens mettre le talon au-dessus du genou. Et tu vas fléchir ta jambe gauche. Tes mains en prière. On descend. Tu dois sentir le travail dans ta fesse droite. Allonges ta colonne. Et on se redresse. Avant de faire l'autre côté, viens te mettre ici en fente. Avec ta jambe droite bien fléchie. Tu fermes ton pied gauche. Tu ouvres ton pied droit. Le coude sur le genou. Descends ton maçon. Et viens étirer. Si tu es à l'aise, viens mettre ta main au sol. Le coude à l'intérieur de ton genou. Et trois fois, tu vas alterner. Guerrier du soleil. Descends ton bassin. Pousse ton genou droit sur le côté. Et au sol ou sur le genou. Encore deux. Tire tout le côté droit. Et au sol. Ou sur le genou. Ne force pas, tu t'écoutes. Le stretching, ce n'est pas de la performance. Sensation. Sensation. On allonge le muscle, qu'on se fait du bien. On se fait pas mal. Et dernière fois. Tu relâches. Rentre tes poingues de pied à l'intérieur. Et tu descends ton buste. Attrape tes mollets. Tire sur tes bras. Comme si tu voulais passer ta tête entre tes jambes. Remonte bien ton coccyx. Vers le plafond. Hop. On referme. On déroule. Tête remonte en dernier. Toujours. Équilibre. Étoile. Appuie sur la jambe droite. On fléchit. On souffle. Talons, fesses. On inspire. On allonge. Fixe un poing au sol. Deux mètres devant toi. Et rentre ton nombril. Tends bien ta pointe de pied. Fais quelque chose de joli. J'aimerais bien voir. Se redresse. Talon au-dessus du genou. Fléchis ta jambe droite. Fais tes changements de position doucement. Tu restes. Il faut que ça tire dans ta fesse gauche. Ralentis ta respiration. Inspire et souffle profondément. On n'est pas crispé. Allez, on se redresse. Dernier effort sur le côté. Et on fera une petite pause avant de passer au sol. Tu fermes ton pied droit. Tu ouvres ton pied gauche. Fléchis ta jambe gauche. Descends ton bassin. Tu t'ancres dans le sol. Allez. Ici. Je baisse bien mon épaule. Si tu peux. Tu descends la main gauche au sol. Ton coude à l'intérieur du genou. Allez, s'enbouge tes jambes. On inspire et en souffle, on reste. Pars vers l'arrière. Fléchis toujours ton genou gauche. Descends toujours ton bassin. Encore deux. Travaille pas en apnée. Jamais. Ternière fois. Et tu relâches. Devant. Comme tout à l'heure, tu rentres tes pointes de pied à l'intérieur. Cette fois-ci, le goût des doigts au sol pour essayer d'avoir un dos plat. Tu recules ton coccyx. Tu repousses le sommet du crâne. Tu allonges ta nuque dans le prolongement de ton dos. Allez. Et tu vas relâcher ton buste. Tu vas refermer tes pieds. Et tu vas dérouler ton dos tout doucement vertèbre après vertèbre. Tu relèves ta tête en dernier. Petite pause. Tu bois un coup. Et on se retrouve au sol avec l'élastique. Alors, au sol. Élastique à côté de ton. Les pieds l'un contre l'autre. Les coudes à l'intérieur des genoux. Tu viens attraper tes pieds ou tes chevilles. Et tu descends. Tu souffles. Tu relâches la tête. Tu souffles. Tu souffles. Tu enroules ton lèvre. On se relâche. Et tu inspires. Et tu souffles les mains derrière. Et tu avances ta poitrine. Tu te grandes. Et on reprend. Tu inspires. Les garçons qui ne sont pas très à l'aise dans cette position. Asseyez-vous sur un coussin. Ou sur une brique de yoga. Ou sur des livres. Mettez le bassin un petit peu en hauteur. 10 centimètres. Ça va procéder. C'est magique. Une dernière fois. On respire. Et tu pivoites à droite. Main droite au sol. Main gauche derrière ton genou. Tu te grandes. Un fil imaginaire au sommet du crâne. Tu te tires vers le blanc. Et tu relâches. Et tu inspires. Et tu souffres. Tu vibrisses. Une main au sol. Qui te propulse vers le haut. Et là tu tires derrière ton genou. Avance ta poitrine. Pivote. C'est pas que la tête. C'est les épaules. Ta tête suit tes épaules. Ah et encore une fois. Tu as connu. Et tu inspires. Et tu souffres. Et tu as connu. Derrière ton pied droit. Tu redresses. Tu ramènes les mains près de ton pied. Tu redresses bien ton dos. Tu tends ta rembauche. Et tu souffres. Tu lèves. Et tu te tires. Viens serrer tes omoplates. Baisse tes épaules. Allonge ta colonne. Serre tes omoplates. Et étire tes ischios. Tu pars pas vers l'arrière. Tu résistes. Le dos à la verticale. Et le pied qui monte. Qui monte. Qui monte. Chaque fois que tu souffres. Tu tires un peu plus fort tes coudes vers l'arrière. Tu renforces ton dos. Tu renforces ton dos. Et tu étires tes ischios. Et tu vas venir poser délicatement ton talon droit sur tes orteils gauche. Et tu pars vers l'avant. Peut-être que tu as besoin de l'élastique encore. C'est le prolongement de tes bras. Si tu peux. On va chercher ses pieds. Et on souffle. Enroule ton dos. Pousse bien la colonne vertébrale vers l'arrière. En écartant tes omoplates. Tu reposes. Elastique derrière ton pied gauche. Tu te replaces bien. On est fier. On est grand. Et on souffle. Garde ton genou gauche tendu. Grandis ton dos. Serre tes omoplates. Va chercher loin derrière. Baisse tes épaules. Tu luttes pour avoir un dos plat et vertical. Allez, tu inspires. Tu viens placer le talon au bout de tes orteils. Tu rapproches tes mains. Peut-être que tu gardes l'élastique ou pas. Et tu relâches. Tu fléchis la jambe gauche. Tu ouvres ta jambe droite sur le côté élastique derrière ton pied. Peut-être que tu n'as pas besoin de l'élastique que tu peux attraper ton pied directement. N'hésite pas. Tu inspires. Tu ouvres. Et tu souffres. Deux, trois respirations. Tu inspires. Et tu pivotes face à ton genou. Tu repousses bien les fesses vers l'arrière. On appuie sur tes ispions. Les petits os des fessiers. Et tu vas chercher ton pied. Peut-être avec l'élastique aussi. Tu n'hésites pas. Tu t'en serres. Les épaules face à ton genou. Tu te redresses. Tu fléchis ta jambe droite dans l'autre sens. Tu l'as fait en gym postural, ça. Mains proches loin derrière ton bassin. On lève le bassin. On serre les fesses. Et on part vers l'arrière. Voilà. Il est super celui-là. Soulage tes obliques. Ton psoas. Tiens ta tête. Tu ne la laisses pas complètement partir vers l'arrière. Tu la tiens un peu. Elle suit toujours ta colonne vertébrale. Et tu siffles. Tes deux pieds l'un contre l'autre. Tes mains vers l'avant. Repousse tes fesses vers l'arrière. Et tu relâches. Laisse tes genoux s'ouvrir. Laisse tes genoux se rapprocher. Soulage. Si ça t'aide, tu attrapes tes pieds comme on a fait tout à l'heure. Allez, tu te redresses. Tu fléchis ta jambe droite. Tu ouvres ta jambe gauche. Et tu attrapes. Ici. Elastique. Tu ouvres ta jambe gauche. Tu ouvres ta jambe gauche. Tu ouvres ta jambe gauche. Peut-être que tu n'as pas besoin de l'élastique et que tu vas chercher ton pied. Tu restes quelques secondes dans cette position. Et tu vas pivoter face à ton genou. Repousse bien les fesses vers l'arrière. Poitrine vers ton genou. Si tu veux, tu es là. Allez, on s'ouvre la laisse. Tu fléchis ta jambe gauche vers l'arrière. Tu prends appui ici sur ta main. Tu lèves ton bassin. Tu serres les fesses. Tu pars dans la main. Et deux jambes tendues sur le côté. Elastique derrière tes pieds. Elastique pour tout le monde. On attrape. Au bout. Le dos droit. Bien à la verticale. Tu vas commencer par tirer sur tes bras. Flex au niveau de tes pieds. Tu décolles tes talons. Agrandis ton dos. Ça tire dans les mollets. Tire tes coudes vers l'arrière. Tu peux prendre un peu plus loin. Tire tes coudes. Mais surtout, là, ce qui m'intéresse, c'est tes talons qui sont décollés. Tes pieds qui sont flex. Sans partir vers l'arrière pour lever les talons. Contraction musculaire de tes cuisses. Et tirez la chaîne postérieure de tes jambes. Baisse tes épaules. Tu relâches. Tu fléchis. Tu attraques derrière tes pieds. Et tu enroules ton dos. Tu relâches ta tête. Tu écartes tes omoplates. Donnes de la place à ton dos. Et petit à petit, tu pousses dans tes jambes et tu viens arrondir encore plus. Peut-être que toi, tu vas rester là. Ce n'est pas grave. Tu enroules, tu enroules. Ou peut-être que tu vas à nouveau avoir besoin de l'élastique. Et tu fléchis. Alors, tu vas rester comme ça. Là, on va le faire ensemble. On va le faire du même côté. Tu vas fléchir ta jambe droite. Et tu vas tendre ta jambe gauche derrière. Bien en appui sur le dessus de ton pied. Ton genou droit, il est légèrement ouvert. Ton talon, il est au niveau de ton pubis. Et tu vas t'allonger. Travaille au niveau de l'ouverture de l'hanche. Allez, tu relâches. Tu relâches. Si tu n'es pas bien comme ça, tu vas te mettre sur une fesse. Du coup, tu fléchis un peu ta jambe arrière. Et tu relâches. Allez, il y en a pour tout le monde. Tu te redresse les mains près de ton genou. Tu te grandis. Toujours ton passant vers le bas. Toujours ici, l'allongement de ta jambe jusqu'au bout des orteils. Et là, tu viens rajouter l'allongement de ton dos. Baisse tes épaules. Allonge ton cou. Main droite au sol. Viens chercher la pointe de pied gauche. Tu attrapes tes orteils. Et tu souffles du fléchis. Si ton clé n'est trop loin, tu prends l'élastique, tu mets le tour et tu attrapes. Allez. OK. Tu relâches. Tu vas mettre tes deux genoux au sol. Les genoux de la largeur de tes épaules. Les mains loin de toi. Du bout des doigts. Tu vas descendre ta poitrine et lever les fesses. On creuse le bali. Descends ton visage. Descends ta poitrine et lève les fesses. Mains sous les épaules. Genoux sous ton bassin. Tu souffles sur un dos rond. Tu rends ton nom et tu pousses les mains dans le sol. Et tu inspires. Sur un dos plat, légèrement creusé sur tes lombaires. Si tu n'as pas mal, sinon tu restes dos plat, tu allonges ta commune. Les mains dans le sol. Je souffle les jambes. Où le bascule ton bassin. Inspire, allonge. Tu lèves le menton, tu lèves le coccyx. Allez, on le fait encore une fois. Tu souffles, tu vides tes poumons. Inspire. Tu inverses la courbure de ton dos. Et tu arranges. Cette fois-ci, c'est ton pied gauche que tu mets devant. Tu ouvres un petit peu ton genou. T'allonges sous ton pubis. Et on allonge bien la jambe gauche droite et derrière. Tu allonges, tu allonges, tu allonges. Allez. Tu te represses. Le bout des doigts près de ton genou. Allez, tu te grandis. Toujours ton bassin vers le bas. Ta jambe droite qui est longue, qui est loin derrière. Tu n'oublies pas que si c'est trop dur. Tu poses une fesse, tu fléchis ton genou. Allez. Laisse tes épaules. Lève un peu ton menton. Tu es fière. En appui sur ta main gauche. Ouvre ton épaule droite. Va chercher tes orteils. Tu ramènes le talon. Tu ramènes la fesse. Tu fléchis ton poule. Encore un peu plus fort sur ton bras. Ramènes le talon dans la fesse. Tu relâches comme tout à l'heure sur les genoux. Bout des doigts au sol. Loin devant. Tu souffles, tu descends ta tête et tes épaules. Et tu lèves ton coccyx. Et tu te redresses. Mains sous les épaules. Allez. Tu souffles sur un dos rond. Repousse bien le sol dans tes mains. Enroule, enroule, enroule. Et tu as ses pattes à l'ombre. Une dernière. Tu vois. Et tu inspires, tu allonges. Allez. Tu vas me refaire encore une fois. Je fais une petite pause avant qu'on s'allonge sur le dos. Alors. Tu t'installes au bout de ton taquis. Elastique à côté de toi. Genoux fléchis. Mains sur les genoux. Une grande inspiration. Tu tires sur tes bras. Tu redresses ton dos. Tu lèves le menton. Avance ta poitrine. Tu souffles. Tu rentres le menton. Tu enroules. Bien rouler sur tes fesses. Creuse ton ventre. Et tu inspires. Tu te grandis. Prends de la hauteur. Et tu souffles. Tu enroules. Tu enroules. Et garde tes ombres gratte. Part bien vers l'arrière. Allez. Une dernière. Pousse ta poitrine vers l'avant. Et tu souffles. Tu enroules. Du sommet du crâne. Tu t'enroules. Tu t'enroules. Tu vas garder les mains sur tes genoux. Tu vas garder ton dos rond. Et tu vas doucement rouler sur le dos. Parfait. Tu prends ton élastique. Tu le mets sous ton pied gauche. On va faire tout du même côté. On est ensemble. On n'est plus en miroir. Tu tends ta jambe droite au sol. Tu tends ta jambe gauche en haut. L'élastique, il est plutôt au bout du pied. Pour que tu puisses mettre ton pied flex plus facilement. Pour que tu puisses sentir là. Tu sens déjà tout le travail sur la chaîne postérieure. Hyper important de venir étirer l'arrière de ses cuisses. Les ischios. Souvent quand on a balle au dos. Ça vient souvent d'ici. De la raideur. De ce gros muscle là. Qu'on n'étire pas assez souvent. Donc il faut y aller. Tu souffles. Tu tires sur tes bras. Tu descends tes orteils. Et puis tu inspires. Tu fléchis ton genou. Et tu souffles. Tu tends à nouveau. C'est ton talon qui monte. Pousse dans ton talon. Pousse. Et tire vers toi. Allez, encore une fois. Tu inspires. Tu fléchis. Tu reprends des forces. Et tu souffles. Tu pousses. Tire, 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 tire. Tends bien ton genou. Ce n'est pas facile. Allez, encore. Regarde bien la jambe au-dessus de toi. Les deux élastiques dans la main gauche. Ta jambe tendue. Tu ouvres sur le corps. Bras droit au sol. Tes deux épaules au sol. Tu es stable. Et tu as tes deux jambes tendues. La jambe du bas, elle est tonique. Point de pied tendu. Cuisse contractée. Tu allonges, tu allonges, tu allonges. Et la jambe du haut aussi. Fuuuuh. Tire sur ton bras. Tire vers toi. Tire vers le sol. On inspire, on revient. Tu changes de main. Tu tends. Tu ouvres et tu pars de l'autre côté. Attention ici à ne pas venir décoller ton épaule dans le sol. C'est ce qui fixe la limite de ton mouvement. Si tes épaules se décollent, c'est que tu vas trop loin. Tu décolles juste une fesse. Et tu viens étirer là. Le nerf sciatique. Qu'est-ce que ça fait du bien. Tu râces, tu souffles. Tu tends toujours ta jambe de terre. Encore une respiration tranquille. Tu reviens tranquillement sur le dos. On pose un petit peu l'élastique. On met les deux genoux sur la poitrine, main sur les genoux et tu balances. Allez, petit cadeau. Reste là. Les bras en croix. Comme on l'a vu tout à l'heure à l'échauffement, tu fléchis tes poignets. Tu pousses dans tes mains, tu tends tes doigts. Et en soufflant, tu tends tes jambes, tu descends tes orteils, tu montes tes talons. Là aussi, t'es à fond sur la chaîne postérieure, c'est pas très agréable. On y va, on y va. Tu serres tes pieds, tu descends tes poignets de pieds, tu pousses dans tes mains. Allez. Si tu sens que t'as la tête trop vers l'arrière, prends un petit oreiller, prends un petit coussin pour avoir la nuque bien dans le prolongement de ta colonne vertébrale, c'est important. Tu sois bien. Encore, encore, encore. Et tu relâches. Toujours le bas du dos plaqué dans ton tapis quand tu fais ces exercices-là. Tu ne décolles pas. Tu pousses dans le sol. Allez, élastique. Pied droit. Au bout du pied, sur les coussinets du pied. Tu tends ta jambe gauche. Tu tends ta jambe droite. Tu tends bien ton genou. Là, ce n'est pas facile d'aller jusqu'au bout de l'extension. Et pied flex. Tu montes ton talon. Tu descends tes orteils. Tu descends tes coudes. Tu inspires, tu fliches. Et tu souffles, tu tends un peu plus. Lève ton talon, tu descends tes orteils. Tu ne penses qu'à ça. Tu inspires, tu fliches. Tu souffles, tu pousses. À chaque fois, normalement, tu vas un peu plus loin. Millimètre après millimètre, tu gagnes en souplesse. Tu fais deux jambes tendues. Un pied flex. Un pied pointé au sol. Allez, les deux élastiques dans la main droite. Et tu viens au fond. Reste stable. Ouverture de hanche étirement des adducteurs. Toujours ta jambe tendue ici. Tonique. Inspire toujours par le nez. Souffle toujours par la bouche. Et tu inspires, tu reviens du champ de jambe. Tu changes de main, pardon. Tu ouvres ton bras droit. Allez, on est bientôt terminé. Tu gardes bien tes deux épaules. Le sol. Étirement du nez sciatique. Tu peux le faire tous les jours, celui-là. Allez, encore. Tu tires sur ton bras gauche. Le petit abouti se rapproche du sol. Allez, c'est super. Tu reviens. On refait comme tout à l'heure. Tes genoux fléchis. Tes mains sur les genoux. Et tu balances doucement. Prends le temps de te détendre. Tu ouvres tes bras. Tu fléchis tes poignets. Tu tends tes doigts. Tu pousses dans tes pendements. Tu lèves tes jambes. Tu lèves tes talons. Tu descends tes orteils. Ce n'est pas du tout agréable, mais c'est important. Allez, on y va. Orteil vers toi. Talons vers le plafond. Tu pousses dans tes mains. Et tu ouvres. Un petit dernier. Elastique cette fois-ci. Derrière tes deux pieds. Au bout des pieds, bien sûr. Et on refait pareil. Tu tires sur tes bras. Tu lèves tes talons. Et tu descends tes orteils. Tends bien tes jambes. Aïe, 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 aïe. Bas du dos au sol. Bien tes jambes parallèles. Essaie de ne pas partir vers l'extérieur. Pieds à plat et flèche. Allez. Et tu inspires du fléchis. Et tu souffres du temps. Encore deux. Tes coudes vers le sol. Toute ta colonne plaquée dans le sol. Et tu inspires. Et tu souffres du temps. On pose l'élastique. On tend les jambes. On tend les bras. Tu te grandis. Et tu remets tes genoux sur la poitrine. Mains sur les genoux. Tu tires légèrement vers toi pour plaquer le bas du dos au sol. Et tu balances. Offre un petit massage à tes lombaires. Inspire et souffre régulièrement. Et puis tu vas rouler sur le côté, vers ton écran. Tu restes un petit peu ici. En profitant encore un petit peu de cette petite parenthèse bien-être pour toi. Si tu veux rester dans cette position un peu plus longtemps, tu fais. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker. Et tu peux la partager sans aucun problème. Reste chez toi. Fends soin de toi. Et je te retrouve, je pense, dans deux jours pour un cours de pilates. Sous-titrage Société Radio-Canada